Alors bonjour à tous aujourd'hui je suis accueilli par Marc. Bonjour Céline ! Comment tu vas ? Ben ça va, ça va bien merci. Alors Marc est le gérant et même le propriétaire du restaurant chez Marcus qui se situe à Mille-la-Forêt. Voilà. Est-ce que justement tu peux te présenter et présenter ton restaurant s'il te plaît ? Ben oui alors je m'appelle Marc et j'ai 43 ans, ça fait 11 ans que je tiens le restaurant. Nous avons ouvert avec ma femme en 2011 et nous tenons un restaurant pizzeria traditionnel et plutôt une cuisine familiale voilà avec des clients habitués, des clients de passage aussi heureusement. Alors Marc, dis-nous en un peu plus sur toi, qu'est-ce qui t'a donné cette passion de la cuisine ? On sent vraiment que tu es un passionné de la cuisine. Alors déjà ma mère, on peut considérer que c'est elle qui cuisinaient tous les jours à la maison des petits plats cuisinés et c'est vrai que le jour où on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier, j'ai plutôt choisi la cuisine parce que j'aimais regarder ma mère cuisiner donc je me suis plongé là-dedans. Et puis voilà, j'ai fait mon CAP dans un restaurant Une étoile ou Guine-Michelin et c'était assez dur donc j'ai failli arrêter à la fin de mon apprentissage. Et je suis parti à l'armée, j'ai été embarqué dans un bateau, j'étais mon propre chef. J'ai failli arrêter, je leur disais oh la cuisine ça m'embête un petit peu et puis et donc ils m'ont orienté à continuer parce qu'ils étaient vraiment très contents de mon travail. Ils m'ont vraiment fait une quille admirable, c'est-à-dire une quille, ils m'ont fait plein de cadeaux. Tout le monde a participé à me faire plein de cadeaux avant mon départ. Le commandant de bord avait rédigé une lettre à l'écart de mes futurs employeurs pour m'encourager à continuer et aller chercher les trois étoiles au Guine-Michelin. Alors bon, j'ai plus du tout cette prétention là parce que je me suis orienté dans une branche différente qui est une cuisine familiale où je me retrouve sur un certainement un peu plus. Donc si j'ai bien compris, c'est vraiment les félicitations des personnes que tu as nourris tous les jours à l'armée qui t'ont encouragé du coup à garder cette branche dans la cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui c'est pour ça que tu en es là. C'est vrai. Une fois que j'ai terminé l'armée, j'ai eu la chance de pouvoir partir dans le cinéma pour travailler et j'ai suivi les tournages de films avec un petit camion qui se dépliait avec mon oncle. Et on a fait ça pendant trois ans, deux fois un an et demi en ayant une petite coupure. Et ça m'a permis de retravailler mes recettes traditionnelles et retravailler tout mon apprentissage, toutes mes recettes. Et j'ai appris mes 250 recettes par cœur et je me suis plongé dans la cuisine et j'ai aimé faire plaisir aux gens. Voilà, c'est vraiment ça le truc chez moi. Où je me retrouve le matin, c'est quand je descends dans ma cuisine, je me dis comment je vais leur faire plaisir aujourd'hui. Et ça, ça se ressent beaucoup quand on vient manger. Merci, merci. C'est vrai. Alors justement, tu parles un petit peu de ta cuisine. Quelles sont tes valeurs en tant que cuisinier ? Alors, pour moi, la première qualité d'un cuisinier, c'est en priorité l'hygiène. Après, bien sûr, le goût. Et puis, comme je disais, l'amour qu'on peut mettre dans les plats. Donc, je pense que c'est les petites touches du chef qui font la différence. J'ai beau, des fois, essayer de donner une recette à un client, il me dit mais c'est dingue, tu m'as donné toute la recette et je n'arrive pas à la faire exactement comme toi. Ah oui, ça, toujours. Donc, tu transmets tes recettes. Tu as cet amour de transmettre aussi justement en cuisine tes astuces, tes recettes. Vous pouvez trouver quelques petites recettes en cherchant bien sur les médias ou sur Facebook et tout ça. Vous allez trouver des recettes de chez Marcus. D'accord. Alors Marcus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta façon de cuisiner ? Oui. Alors, je propose des produits saisonniers français au maximum, les légumes et la viande. Et j'essaie de travailler des produits locaux quand c'est possible, voilà. Tout est fait maison ici, voilà. Oui, très important de le préciser justement que ta cuisine, elle est entièrement maison. Tout à fait. Alors, je te remercie. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. Donc, si on fait notre vidéo, c'est parce que tu as aussi accueilli les menus SoFresh and Diet à ta carte et je t'en remercie. Et justement, peux-tu nous dire pourquoi as-tu eu envie de les accueillir, ces menus SoFresh and Diet, au sein de ton restaurant ? Bien sûr. Alors, pour moi, c'était important de travailler avec des produits sains. Et j'aime beaucoup le concept manger sainement. Donc, ici, on essaie de travailler avec des produits sains. Et je pense que Solène participe à améliorer ma cuisine aussi et ses menus proposés sont plutôt intéressants pour la diététique et pour le bien-être, voilà. Je te remercie. Et puis, est-ce que tu vois que j'essaye aussi de mettre cette petite touche gourmande dans le sain et d'équilibrer dans le tupin ? Oui. Alors, bon, moi qui suis cuisinier, en effet, de temps en temps, je trouve qu'il manque un peu de sucre. Mais j'avoue que les fruits et la générosité des menus sont gourmands. Donc, du coup, ça va dans le bon sens. Est-ce que justement, tu peux nous faire part un petit peu des témoignages que tu as eus de tes clients qui avaient pris notre menu cet hiver ? Oui. Ils ont trouvé ça très original, souvent surprenant par le fait d'avoir du risotto à l'entrée, par exemple, ou une petite sauce qui change un petit peu, ou un légume qu'ils ne connaissaient pas, ou un fruit qu'ils ne connaissaient pas comme le kaki qu'on a utilisé dernièrement. Oui, super, génial. En plus, tu avais rajouté ta petite touche parce que comme tu t'intéresses justement au bien-être et à l'alimentation saine, tu avais rajouté la petite touche de pollen qui était sympa. Donc, c'est vrai que c'est une bonne collaboration, je trouve, entre la diététique, tes connaissances. Un peu de création, ça ne fait pas de mal. Oui, oui, oui. Alors, justement, on va vous faire la présentation de notre menu printemps. Oui. Alors, en entrée, on vous propose une tomate crue, farcie, feta, basilic, avec des petites jeunes pousses. Des petites jeunes pousses, un super aliment. Voilà, de printemps. Très riche en minéraux. Et sur un carpaccio de betterave. La betterave. La betterave rouge. Crue. Ton sur ton, ça va faire très sympa avec une petite chiffonade de salade au-dessus des jeunes pousses, ça va être très sympa. Et la betterave très, très riche en antioxydants. Privilégiez une bonne huile d'olive pour aller dessus et juste un petit pet de vinaigre de cidre et ce sera parfait. Pour le plat, on va vous proposer une polenta de poulet. Oui. Avec du gingembre, avec du combava, avec de la coriandre. Oui. Et des tagliatelles d'asperges. D'asperges. Voilà, l'asperge très riche. On sera en plein dans la saison des asperges. Oui, au printemps, oui. Voilà. Très intéressante d'un point de vue diététique, l'asperge, parce qu'elle est vraiment très très faible en calories. Et elle a des bonnes fibres. Elle est très riche en fibres. Oui, en fibres de bonne qualité. Et pour le dessert, on vous proposera un cheesecake à la fraise en version light. Justement, donc un dessert complètement diététique et en même temps, gourmand avec des filles. Donc certainement des fraises de garguette. Et oui. Parce que ce sera les premières fraises. Oui. Donc en plus, on sera vraiment dans la saison des fraises. Très très riche en vitamine C d'ailleurs. Ah oui. La fraise est riche en vitamine C. Alors ça, tu m'as appris quelque chose. Oui. C'est vraiment notre agrume de l'été. Très très riche en vitamine C. Et en plus, c'est le fruit le plus pauvre en sucre. D'accord. Donc très intéressant sur le plan diététique. On en apprend tous les jours. Et voilà. Alors ce qui est bien chez Marcus, c'est qu'en plus, vous pouvez commander ces boissons. Hop. Donc ces boissons qui sont à base de sèpes de bouleau. Et sèpes d'érable. Et sèpes d'érable. Donc on est vraiment sur une boisson détoxifiante, reminéralisante aussi. Tout à fait. Sans sucre ajouté. Que des produits sains. Une bonne détox. Une bonne détox. Une boisson idéale du coup pour accompagner votre menu Saufraîch & Diet. Alors je te remercie Marcus pour cette interview. Mais il n'y a pas de quoi ? Pour nous avoir accueilli ici. Pour nous avoir présenté ta cuisine et les menus Saufraîch & Diet. Et du coup, justement, j'en profite juste pour ajouter 2-3 choses concernant les menus Saufraîch & Diet. Donc des recettes conceptualisées avec l'ambition vraiment de faire passer le côté diététique sain et gourmand à la fois. Je suis vraiment l'ambassadrice de se faire plaisir en mangeant sainement. C'est possible. Mincir avec plaisir. C'est possible. Et je connais quelques clientes qui sont très contentes de tes services. Ah c'est vrai ? Je t'en remercie. Et voilà, donc si vous êtes aussi restaurateur, si vous êtes aussi boulanger pâtissier, faites appel à moi et on pourra travailler ensemble pour que vous aussi vous puissiez accueillir les menus Saufraîch & Diet. Comme Marcus. Merci à toi. Merci à toi Solène. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.